Une petite vidéo en freestyle, il y a un catholique qui a posé un petit commentaire rigolo sur ma vidéo sur le baptême des bébés. Les bébés ne peuvent pas être baptisés puisque c'est écrit nulle part dans la Bible, c'est pas compliqué. Eh bien cette personne m'a écrit, oui mais c'est pas non plus écrit qu'il faut faire caca dans la Bible. Cette personne évidemment a effacé son commentaire sinon ce n'est pas drôle. Alors dans la Bible, les hommes font leurs besoins, il faut la lire pour s'en rendre compte. Par exemple dans l'Ancien Testament, pour remplacer le mot homme, il est écrit ceux qui pissent contre le mur. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui a demandé à un moment donné de faire du pain avec des excréments humains. C'est symbolique, pas de panique. Ensuite il y a le roi David qui était pourchassé par le roi Saül qui était jaloux de lui. À un moment donné, alors que Saül s'approche de David, il prend un moment pour couvrir ses pieds. Couvrir ses pieds dans le contexte ça veut dire faire ses besoins. Ce que je suis en train de montrer dans cette vidéo c'est que beaucoup de catholiques parlent très rapidement mais sans connaissance. Ils n'ont pas lu la Bible ni même un seul évangile de leur vie. Ça se vérifie au quotidien. Et c'est pour ça que beaucoup croient qu'on peut baptiser les bébés. Beaucoup croient qu'on peut vénérer la Vierge Marie. Beaucoup croient qu'on peut prier aux saints pour qu'ils intercèdent en la faveur de défunts, etc. Et oui en effet la Bible ne mentionne pas les ordinateurs, les avions, etc. Mais c'est un raisonnement stupide. Vous imaginez un peu si la Bible devait parler de tout ce qui existe sur cette terre. Ça n'a aucun sens. La Bible est un manuel de vie qui décrit comment on doit vivre avant de quitter cette terre et de retrouver notre Créateur. Donc elle va se focaliser sur la morale. Elle va se focaliser sur les commandements, sur le salut en Jésus-Christ et pas sur tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc j'invite les catholiques à lire leur Bible. Ce n'est pas compliqué. Ça ne va pas vous prendre longtemps de lire au moins un évangile. Et vous découvrirez que beaucoup des dogmes que vous avez cru sont très souvent faux. Et par la même occasion vous trouverez Jésus-Christ. Vous pouvez regarder par exemple ma vidéo en description ou dans ma bio pour savoir comment être sûr d'aller au paradis. Que Dieu vous bénisse.